Bonjour à tous, voici un corrigé des quatre exercices proposés dans la vidéo précédente. Alors si vous avez une TI83 Premium édition Python, vous trouverez sous la vidéo un lien pour télécharger le module Turtle. Et je vous conseille de regarder leur petit tutoriel qui explique comment importer ce module sur votre calculatrice. Alors voyons quelques fonctionnalités importantes de la tortue. Donc on a Pen Up pour lever le crayon, Pen Down pour l'abaisser, effacer l'écran, montrer le dessin final. Ensuite pour la partie dessin, on peut donc avancer d'un certain nombre de pixels, reculer, tourner à droite ou tourner à gauche avec un angle en degrés, aller à un endroit précis de l'écran, tracer un cercle, tracer un point. On peut également orienter la tortue avec un certain angle, récupérer sa position, changer la couleur, modifier la taille du crayon et la vitesse de la tortue. On retrouve la même chose dans la boîte à outils Turtle de la New Works. Alors commençons par le corrigé du premier exercice, où il fallait placer trois éléments à la verticale, remplir tous les crans et avoir trois épaisseurs différentes. Pour créer le motif qui va être dessiné avec la tortue, on a besoin de connaître des angles et des distances. Une solution est d'utiliser Géogébra en plaçant différents points et en demandant les angles et les distances. Par exemple, je vais prendre droite, je vais cliquer sur un premier point et un deuxième. Je rajoute un troisième point, un quatrième et disons un dernier ici. Avec l'outil sélectionné, vous pourrez changer la couleur et le type de trait, pour le rendre un petit peu plus discret. Vous prenez ensuite l'outil segment pour bien visualiser le dessin que vous voulez. Donc ici, AB, BC, CD, DE. A nouveau, vous pouvez mettre en forme les segments. Alors maintenant, pour obtenir les angles, je clique sur Angles. L'axe des abscisses et la droite AB. Donc j'ai le premier angle qui est là. L'axe des abscisses et la droite BC. L'axe des abscisses CD. Et l'axe des abscisses DE. Donc ça donnera l'orientation de la tortue. 45 degrés au début. Ensuite, 153 degrés. 45 degrés. Et pour finir, 135 degrés. Il me manque les distances. Donc je vais cliquer sur chacun des segments. Et au lieu de mettre 2,8, 2,2, etc. Je mettrais plutôt 28 pixels, 22 pixels, 14 pixels et 28 pixels. Donc voilà un autre exemple de tracé. Donc au démarrage, la tortue doit être à peu près à 127 degrés. Donc c'est le 127 que vous voyez ici. On va avancer d'une longueur AB qui est de 2,5. Donc moi j'ai mis 25. J'ai tout multiplié par 10. Ensuite, pour avoir baissé, je suis à 45 degrés. Et j'avance de 14. Donc 45, 14. Et pour l'angle CD, donc on voit 346 degrés. Donc j'ai mis 346. Mais vous pouvez également mettre moins 14 degrés. C'est-à-dire 346 moins 360. Donc au lieu de lui dire de faire 346 degrés, vous lui dites de faire moins 14 degrés. Donc ça permet de définir une fonction que j'ai appelée forme, qui aura une certaine épaisseur, puisqu'il faudra faire varier l'épaisseur du dessin de trois façons. On a la forme du dessin, avec à chaque fois l'angle en degrés et la distance. On règle la taille du crayon. Et on va maintenant parcourir traces, en prenant à chaque fois deux éléments. Donc c'est pour ça qu'on va regarder la taille de traces divisé par 2. On oriente la tortue avec ce qu'il y a à la position 2i dans traces, c'est-à-dire la position 0, 2, 4 et 6. Et on avance avec l'élément qui est à la position impaire, donc 2i plus 1, c'est-à-dire soit 25, 14, 21 ou 38. Donc si je demande à dessiner la forme avec une épaisseur de 1, j'obtiens bien la même forme que sous Géogébra. Donc ce code fonctionne sur la New Works. Par contre, sur la TI83, on importe le mot du turtle en tapant cette ligne-là. Et à chaque fois, vous mettrez turtle. suivi de la commande qui vous intéresse. Pour effacer l'écran, donc turtle clear, on lance forme 1, et ensuite, on demande à afficher le dessin final. Comme on aura besoin de mélanger des listes de nombres, donc je vous rappelle une technique que j'ai déjà montrée dans une autre vidéo. Donc comment trier une liste de valeurs, donc imaginez V, c'est par exemple 0, 1, 2. On va lui dire de trier cette liste, donc trier V, suivant une clé qui va être un nombre aléatoire. Donc en sortie, vous pourrez très bien avoir 1, 2, 0 par exemple. Alors c'est parti pour le programme final, donc que j'ai appelé Molnar 1. On va créer 15 colonnes, donc ça correspond au nombre de fois où on va répéter les trois éléments. On va mélanger les chiffres de 0 à 2. On va mettre le résultat dans L, donc ça sera par exemple 2, 0, 1. et ça correspondra aux épaisseurs du trait. Donc très épais, pas du tout épais, moyennement épais. On part du côté gauche de l'écran. On va mettre 20 pixels entre chaque colonne. Ensuite, on part du bas de l'écran et on va ajouter un nombre au hasard entre 1 et 48. Donc quand C vaut 0, on va être là. C égale à 1, on va être ici. C égale à 2, etc. Et pour la hauteur, vous voyez qu'elle varie de façon aléatoire d'une colonne à l'autre. Ensuite, on va afficher les trois éléments. Donc on lève le crayon, on se place à la bonne abscisse et pour l'ordonnée, elle va augmenter petit à petit puisqu'on doit dessiner trois fois l'élément de façon superposée. Ensuite, on lance le programme forme de tout à l'heure avec l'épaisseur LY. Alors attention sur la Numworks. Si l'épaisseur est de 0, il n'y aura pas de dessin. C'est pour ça que j'ai rajouté plus 1 puisqu'il faut que l'épaisseur soit au moins égale à 1. Pour la TI, c'est pratiquement identique. Donc on importe la bibliothèque random. Mélange, c'est exactement la même chose. On a Turtle qui s'ajoute. Et par contre, pour l'épaisseur, vous n'êtes pas obligé de rajouter 1 puisque les valeurs acceptées sont 0, 1 et 2. Et donc voilà ce que l'on peut obtenir. Pour le deuxième exercice, il fallait placer N points, donc suivant un carré ou un cercle, et relier tous les points de façon aléatoire. Donc par exemple là, on a 10 points sous forme de cercle et pour chacun des éléments, on a relié les 10 points de façon aléatoire. Alors commençons le programme. On importe la tortue et les nombres aléatoires. Si vous utilisez Python en ligne, vous pouvez définir une variable T qui va correspondre à la tortue, régler sa vitesse, je remets la fonction mélange, et maintenant on va se définir une fonction qui va nous donner les coordonnées de la qu'ième case. Donc ce que j'appelle une case, ce sont les différents éléments qui sont là, jusqu'à celui-là, sachant que le côté a N éléments et que chaque case a une largeur D. Donc pour savoir dans quelle colonne on est, il suffit de chercher K% N. Par exemple, si vous avez un carré avec N égale 4 éléments et que vous vous demandez dans quelle colonne est la sixième case, vous faites 6 divisé par 4, il y va une fois, il reste 2, donc ça veut dire qu'on est dans la colonne 2. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous voyez bien qu'on est dans la colonne 0, 1, 2. Donc c'est bien la deuxième colonne. Et pour connaître le numéro de la ligne, il suffit de diviser K par N en gardant la partie entière. Donc si je reste avec 6, 6 divisé par 4, ça fait 1 si je ne m'occupe pas des virgules. Donc ça veut dire que le 6 est dans la ligne 0, 1. Ensuite, pour avoir la position, on multiplie par D qui correspond donc à la largeur du carré. Alors on peut passer au programme principal, on va se mettre tout en bas à gauche de l'écran. Donc là, j'ai mis moins 220, moins 220. Si vous êtes sur une calculatrice, c'est plutôt moins 150 ou moins 160. Ensuite, on va parcourir les N fois N carré et à chaque fois, il va falloir relier les N fois N points de façon aléatoire. Donc on va mélanger la liste de 0 jusqu'à N au carré de façon aléatoire et on va mettre ça dans L. Donc on va partir de la J-M case. Donc ça, ça va être 0, 1. Donc on imagine qu'on part de cette case-là et maintenant, on va relier tous les points qu'il y a dans cette case. Donc par exemple, si N est égal à 4, ça veut dire qu'il y a 16 points à relier. Donc petit L, ça va être un mélange. Je vais mettre par exemple 15, 7, 0, 9, etc. Donc vous avez les 16 nombres de 0 à 15 qui sont mélangés. Donc on va partir du premier élément, ici le 15, et ensuite on va lui dire de le relier au numéro 7, puis au 0, puis au 9, jusqu'au dernier. Donc le 10 qui est là correspond à l'espacement entre les différents points d'un carré. Alors pour passer d'une case à une autre, il faudra lever le crayon. Donc si on est à I égale à 0, on lève le crayon, sinon on abaisse le crayon. Donc lorsqu'on a terminé de relier les points d'une case, on lève le crayon et on va se positionner au début de la case suivante. Donc la tortue doit aller du bas de l'écran, donc ça c'est le x, y, plus les coordonnées de la case où on est, ça c'est x1, y1, plus les coordonnées du petit point qui se balade dans la case. Donc ça c'est x2, y2. Alors voici un corrigé de l'exercice numéro 3 où on avait des lignes horizontales avec un petit trait qui pouvait tourner d'un angle aléatoire. Donc je définis la taille du crayon. 16, ça va être le nombre de lignes. On lève le crayon et on va se mettre à gauche au début d'une ligne, par exemple à cet endroit-là. On abaisse le crayon et tant que l'abscisse de la position est plus petite que 160, donc 160 ça correspond au bord droit de l'écran, on tire un nombre au hasard entre 0 et 1. Et s'il est plus petit que 0,1, donc ça, ça veut dire 10%. Donc si vous voulez 1%, vous mettez 0,01. Et bien à ce moment-là, on va mémoriser les coordonnées de la tortue. donc ça sera plus précisément les coordonnées qui sont là. Ensuite, on va tirer un nombre au hasard entre 0 et 90. Donc ça va être l'angle A. On calcule la distance qui est là et la hauteur qui est là. Donc ça, ça correspond au cosinus et ça au sinus. Il faut juste faire attention à bien transformer l'angle qui est en degrés en radian. On lève le crayon et le but est d'aller ici. C'est-à-dire la même abscisse mais pour l'ordonnée, on va enlever le sinus. Donc on descend de sinus. On se met dans la bonne orientation, c'est-à-dire avec un angle A. On abaisse le crayon. On avance de 2 fois D. Donc D, ça correspond, si vous préférez, au rayon. Arrivé ici, on lève le crayon. Donc c'est le pen up. Et on doit retourner à cet endroit-là. C'est-à-dire à X plus 2 fois le cosinus. C'est ce qui est écrit là. Et le Y n'a pas bougé. Donc on garde Y. On abaisse le crayon et on peut continuer le dessin. Si random n'était pas plus petit que 10% ou 1%, on se met avec un angle de 0 degré, c'est-à-dire qu'on va à l'horizontale et on avance de 2D. Donc la tortue est là. Elle avance de D. Elle avance de D. Et elle se retrouve à cet endroit. Et pour le dernier exercice, l'être de ma mère. On va mettre la taille de la tortue à 1. On va se créer 20 lignes, par exemple. On lève le crayon et on se met au début d'une ligne. Donc abscisse, moins 150. Et on va partir du haut et petit à petit, descendre ligne après ligne. On abaisse le crayon. Et tant que l'abscisse de la position n'a pas dépassé 130, donc je ne suis pas allé jusqu'au bout pour que ça fasse un petit peu plus joli, de laisser une petite marge. On va mémoriser la position de la tortue. On imagine la tortue est ici. On va tirer un nombre aléatoire entre 10 et 60. Ça va correspondre à l'angle du trait. Donc tous les traits que vous voyez qui sont légèrement obliques. Et on va avancer d'un nombre au hasard entre 3 pixels et 3 pixels plus quelque chose. Alors ça sert à quoi ce terme-là ? C'est qu'on doit avoir des traits de plus en plus grands. Donc comme le X est entre moins 150 et le bord droit de l'écran, j'ai ajouté 150 et le résultat, je l'ai par exemple divisé par 10. Donc imaginons que X se soit 70. Donc le X va être par ici. Ça fait 70 plus 150, donc 220, divisé par 10, 22. Donc la distance va être un nombre au hasard entre 3 et 25. Donc ça peut être un trait petit, mais ça peut être un trait assez grand. Donc on voit que plus X sera grand, plus le nombre au hasard pourra être grand. On met ensuite l'orientation de la tortue avec l'angle A et on avance de D. Donc pour l'instant, on a avancé, on a mémorisé la position de la souris, on a pris un angle au hasard et une distance qui va être de plus en plus grande. Donc la souris est là. Il faut maintenant revenir sur la ligne du départ. Donc pour ça, on va partir du X que l'on a mémorisé et on va rajouter un nombre au hasard entre 3 et 7 pixels. C'est-à-dire que même si le trait est grand, eh bien on va revenir par exemple par ici. Donc là, on imagine qu'il a tiré un nombre comme 5 pixels et on reste à la même ordonnée. Donc vous voyez qu'il y a deux parties aléatoires, la taille du trait oblique et la distance entre la position précédente et la suite du tracé. Donc voici la traduction pour la TI-83 et vous trouverez tous les scripts sous la vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501